bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petites découvertes la playlist youtube du palais de la découverte je m'appelle stéphanie cappler je suis médiatrice en sciences de la vie mais aujourd'hui je vous propose de faire un peu de chimie et de nettoyer de l'argent sale alors vous avez peut-être des bijoux en argent ou comme moi la chance d'avoir reçu de l'argent tri de la part de votre grand mère alors tout ça est très joli mais le problème c'est que l'argent ne reste pas brillant éternellement avec le temps il se ternit et il change carrément de couleur comme cette louche qui est devenue jaunâtre à un endroit et carrément grisâtre au niveau du manche un des responsables de cette ternissure est le sulfure d'hydrogène h2s un gaz qui est présent en très petite quantité dans l'air et qui est par exemple dégagé par les oeufs durs c'est la fameuse odeur d'oeufs pourris le sulfure d'hydrogène en présence du dioxygène de l'air va agir avec l'argent et donner du sulfure d'argent ag2s qui forme la couche de ternissure ainsi que de l'eau et voici une version plus orthodoxe de ce que pourrait être le bilan de la réaction le sulfure d'argent n'est malheureusement pas soluble dans l'eau il ne suffit donc pas de faire la vaisselle pour enlever cette couche de ternissure mais bonne nouvelle il existe un moyen simple et rapide pour les nettoyer sans avoir besoin de frotter pendant des heures avec un produit spécial argenterie pour cela il vous faut un récipient assez grand du papier aluminium du sel et de l'eau chaude tapissez le fond du récipient avec du papier aluminium ajoutez du sel déposez vos couverts sales au fond du récipient et il n'y a plus qu'à verser de l'eau chaude par dessus l'eau doit être bouillante et doit recouvrir entièrement l'objet vous allez voir la réaction est très rapide le résultat sans la vapeur sur la caméra et un deuxième essai avec le manche de la louche le résultat sans la vapeur que s'est-il passé au cours de cette réaction il y a eu un échange d'électrons entre l'aluminium et l'argent du sulfure d'argent tout ça en présence d'eau et de celle qui favorise la réaction au cours d'une transformation qu'on appelle oxydoréduction l'aluminium a perdu des électrons il a été oxydé et a donné de l'hydroxyde d'aluminium à l'œil nu on ne voit pas la différence et l'argent du sulfure d'argent a gagné des électrons il a été réduit en argent métallique qui est resté à la surface de la fourchette on voit une nette différence et vous remarquerez qu'au cours de l'expérience une odeur d'œufs pourris se dégage c'est encore ce fameux sulfure d'hydrogène et voici ce que pourrait être le bilan de la réaction alors cette expérience marche aussi très bien avec des bijoux comme j'en avais pas j'ai demandé à une collègue de faire l'expérience pour moi et voici les résultats qu'elle m'a envoyé donc ici une gourmette avant nettoyage et la même gourmette après le nettoyage et en dessous un bracelet qui a été nettoyé seulement sur une partie alors attention quand même à ne pas répéter l'opération trop souvent parce qu'on ne revient pas tout à fait à l'état initial c'est à dire que l'argent qui se forme pendant le nettoyage ne se dépose pas exactement où il était au départ et donc progressivement la surface des objets devient moins lisse et moins brillante mais bon n'hésitez quand même pas à tester cette expérience merci de m'avoir écouté et à bientôt